Bonjour aux amis et aux amis de nos amis. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, à Charleroi. À Montsé. Ah non, même pas. D'en promis. D'en promis. Il n'existe que ça, à Charleroi. Bonjour Chanel. Bonjour. Donc Chanel Agura. Oui. Tu es l'organisatrice, la grande organisatrice du festival Kino Carollo. Kino, à l'origine, c'est canadien. À l'origine... C'est parti vers 1999. Ça commence en 1999. Au Canada. Au Canada, c'est arrivé en Europe en 2002. Voilà. À Mambour. Donc en Europe, c'est vraiment les Allemands qui ont propagé... Tu arrives à Bruxelles. Kino de Bruxelles. Kino de Bruxelles. Mais bon, j'ai travaillé dans des grosses boîtes. J'allais à Cannes, j'ai distribué du film. Le film dont je distribuais, il a reçu un prix. Enfin, j'ai vu beaucoup de gros... Et je savais les budgets du cinéma. C'est conséquent. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et je les voyais. Enfin, c'était assez amusant. Je les observais. Et d'une manière, ils étaient assez pro, tous. Et du très bon matériel aussi. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ça va ? La projection, ça sera affreux. C'est pas possible. C'est en 2012. C'est en 2012. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont sortir de tout ça ? Et puis, il faut toujours adapter un Kino à sa ville. Et comme Charleroi est en pleine expansion, c'est un peu le phénix qui renaît. Donc, il faut lui donner, il faut redorer le blason, donc donner du positif, donner quelque chose de bien. Donc, voilà pourquoi. Tu te retrouves à Charleroi. Oui, mais c'est ma vie, de toute façon. Oui, mais après, c'est un péril. Parfois, il lance le Kino Carolo. L'année 2012, par exemple, je me suis baladée pendant un an. Je n'avais rien à faire. Je me suis dit, mais tiens, c'est l'occasion de voyager, de voir. Et je suis allée à Hambourg, je suis allée à Montréal, je suis allée à Bordeaux. Je suis allée partout dans les principaux Kino et voir un peu ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Parce que si je voulais le faire, je trouvais qu'il était important que je m'inspire de tous, mais de voir aussi comment les autres fonctionnent. La première année, c'était un peu un test, donc on ne savait pas si ça allait marcher. Et la mayonnaise a pris, et c'est tant mieux. Manu pour mariage est venu, hein ? Oui, la manu pour mariage, la première année, ça c'est... En 15, hein ? Oui, c'est... Après, c'était Cumel, Marie Cumel. Non, après, ça a été la seconde année, c'était au Théâtre Poche. Oui. Et on a fait un... D'ailleurs, avec Aurélien Bell, que vous connaissez, on a fait un spectacle expressément pour les 350 ans de Charleroi, «Sold Out ». C'était vraiment plein, plein, plein au Théâtre Poche. L'année passée, c'était à Kédis. L'année passée, c'était au Kédis. Elle simule ! Maître, maître, il arrive ! Le festival Kino Karolo débarque au Kédis ! Le quoi ? Le Kino Karolo, maître ! Voyez, il débarque au Kédis, le surréalisme et la nouvelle vague. Une semaine de tournage, de montage, le tout, rétumé par des projections de films, et ce, dans une ambiance conviviale, et puis, et puis des contacts, des contacts, maître ! Des contacts professionnels ! L'occasion pour nous de revenir dans le cinéma. Allons-y, accord ! Le conseil du Kino, c'est faire un film en peu de temps. En une semaine ? Ici, c'est en une semaine. Dans les autres, c'est pas en une semaine, c'est en 48 heures, en 24 heures, ou en 72 heures. Oui, ça dépend, et ça dure parfois 10 jours, ça dépend en fait. Parce que vous mettez à disposition du matériel. Du matériel, des techniciens, de la main d'oeuvre, il y a de tout, il y a des tournages. Des comédiens, des maquilleurs, je vais simplifier. Moi, j'ai envie de faire un film... Mais pour toi, ce sera beaucoup plus cher, parce que... Oui, mais abstraction faite, des remarques désagréables de ma collègue. Je veux demain faire un film. Ok, je viens à votre Kino, et je veux faire un film de un quart d'heure, et j'ai trois comédiens que je trouve intéressants. Ça me coûte combien ? Euh, ben, 80 euros. Soit tu payes pour tes comédiens, soit tes comédiens... J'ai choisi sur place. Paye leur inscription. Paye leur inscription. Pour bien faire, il faudrait qu'on reçoive 200 000 euros, et qu'on soit payé toute l'année, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Comme au BIF. Comme le BIF à Bruxelles, qui fait ça depuis 35 ans. Et qui reçoit combien ? Et qui reçoit des montants très importants. Ah, ben oui, mais voilà. Ils sont 11, 11. Mais bien sûr, et comme ça, ça pourrait payer les personnes qui travaillent autour, parce que c'est beaucoup, tout le monde... À ce moment-là, combien de films seront réalisés ? Mais on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. On sait de 15, ah, 20 films maximum. Maximum. Oui, de 8 minutes. Maximum aussi. Après, il y a des sélections, il y a un jury ? Non, cette année, on n'a pas fait cela, mais il y aura, à la fin, le 30 juin, on aura des personnalités qui, non pas qui vont être jurées, mais qui vont donner une critique constructive. J'ai vu une vidéo que je trouve exceptionnellement bien faite. D'ailleurs, les vidéos que je trouve sur votre site sont toutes très bonnes. Merci. Non, on peut en parler à l'aise, parce que nous, on n'arrête pas d'en faire. Parfois, on n'aime pas, parfois, on aime bien. Mais celles-là, franchement, elles sont toutes très bonnes, elles sont vivantes. D'ailleurs, pendant que je parle, j'espère qu'on va en voir à l'instant, et il y a un moment donné, on voit 50, 60 personnes réunies au Kédis, dans la brasserie du Kédis, en train de discuter, de refaire le monde et de s'inscrire. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme ambiance. Le fait qu'il y ait plus de moyens, c'est paradoxal. On a besoin de moyens, on a besoin d'argent, mais le fait que ce soit l'inscription est modique, et qu'il y a ce concept de non-compétition, fait que les gens sont plus à l'aise, et les personnes qui ont envie vraiment de réaliser un rêve, de faire un film et de se voir au grand écran, ils sont vraiment enthousiastes. En fait, ça donne beaucoup de bonne humeur. Mais j'aime beaucoup votre slogan. Tu peux le répéter ? C'est faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que la bouilloire est en train de siffler, et qu'il faut prendre l'eau et commencer à verser le café, parce que ça va exploter. Non, ça sera un feu d'artifice. Les conseils de comité management de sa majesté. Les réseaux sociaux sont des moyens pratiques très agréables pour communiquer entre amis ou exprimer son opinion. On ne peut pas poster n'importe quoi. Euh, si. Oh, et puis flûte ! Oh, moi, je ne lis pas ce texte, on a encore été écrire ça pour moi, il n'est pas terrible. Oh, pupe route, laissez-moi dire. Il faut dire non au cyberharcèlement. Non, non au cyberharcèlement sur le web. Moi, le cyberharcèlement, je... Oups, ma couronne. Moi, le cyberharcèlement, eh ben, je le casse. Le cyberharcèlement, je te fais un karakoucha dans ta cyberface. Il faut dire non, non, non au cyberharcèlement. Oh ! Là, tu vois, tu loupes sans tes textes, eh ben, je suis plus convaincant. Le cyberharcèlement, c'est vraiment dégoûtant. Il faut savoir dire non à tous ces plus gros cons. Les cyberharcèleurs sont que des gros branleurs. Dites non aux agresseurs qu'ils n'ont vraiment pas de cœur. Il faut dire non, 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 tous ces cons qui viennent du web. Et s'il y a des posts qui te met en colère ou qui te rend triste, eh ben, tu n'y likes pas. Oh ! Et n'hésite surtout pas à dire à l'harcèleur Arrête de me stalker ! Je te supprime ! C'est moi l'administrateur ici ! K-Punchline ici, Philippe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?